Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis et camarades indignés de Côte d'Ivoire et du monde entier, 1er janvier 1961, 1er janvier 2014, cela fait exactement 53 ans que la Côte d'Ivoire post-indépendante commence une nouvelle année avec la ferme volonté de compter parmi les nations modernes et développées. Comme pour son premier réveillon, ce 53ème réveillon n'échappe pas à la tradition de présentation des vœux de nouvel an. Camarades indignés, chers compatriotes, La coalition des indignés de Côte d'Ivoire voudrait s'associer à ces millions d'Ivoiriens et Ivoiriennes, à toutes les amies et à tous les amies de Côte d'Ivoire, pour vous souhaiter ces vœux de paix et de prospérité. Que l'année 2014 soit une année de réveil, de conscience véritable du peuple et connaisse la fin du calvaire du brave peuple ivoirien. Même si ici n'est pas l'occasion de faire le procès des autorités et des politiques qui ont la lourde tâche de conduire pour le moment en entendant que le peuple devienne un acteur actif, la destinée du veillant peuple de la Côte d'Ivoire qui nous a permis de leur rappeler leur responsabilité. Le bonheur du peuple, la sécurité du peuple, la paix et la stabilité du pays, le respect des droits de tous les citoyens. La CICI, la conscience du peuple et toutes les organisations membres voudraient faire le vœu de ne jamais trahir leur engagement aux côtés du brave peuple ivoirien et de se battre par tous les moyens légaux, démocratiques pour que le bien-être social soit une réalité dans notre pays. Camarades indignés, chers compatriotes, au moment où le crepuscule s'efface pour laisser paraître l'horizon 2014, la CICI voudra vous demander à tous et à toutes d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes des crises qu'ont connu la Côte d'Ivoire. Que nous, les vivants, nous nous rappelons que le sacrifice ne doit pas être vain. Bonne et heureuse année 2014 à tous et à toutes. Je vous remercie. Il faut dire que 2014, nous annonçons 2014 déjà par la couleur rouge. Vous voyez, ce matin, tous nos partenaires et nous, et même l'endroit où nous sommes, qui nous reçoit, c'est du rouge, c'est du sang. Ce n'est pas que nous allons sucer du sang, mais au prix du sang, nous allons obtenir la liberté d'expression, nous allons obtenir le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, et tout ce dont nous avons droit. parce que en sept mois d'exercice sur le terrain, nous avons pu faire 22 d'interviews. 22 d'interviews. Et je parle bien d'interviews, et les conférences de presse, nous avons fait, je crois bien, 18. C'est trop, ça veut dire qu'on a beaucoup communiqué. Et on a même fait un document après la pétition, après avoir lancé la pétition, où nous avons pu avoir en trois semaines 1 million 12 000 signatures, nous avons fait ce document-là. Proposition pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Et nous avons, mon équipe, à rencontrer le ministère du Commerce, déjà trois fois, pour ne remettre que ce document-là. Pour dire, voilà comment nous proposons, après la suivante des pétitions, voilà ce que les Ivariens proposent. Lutter contre la chère de la vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la ruse. Bon, on vous reçoit demain, on entend le hockey du Dicab, on entend le hockey du Chef-Cab. Bon, attendez, vous m'avez dit, vous êtes reconnus par le ministère de l'Intérieur. On dit oui, on dépose des papiers. Bon, attendez, mais pourquoi même c'est un document que vous devez nous remettre? Tout simplement pour remettre des propositions pour lutter contre la vie chère. Bon, concernant l'éducation, ce n'est pas nous. Concernant les logements, ce n'est pas nous. Bon, concernant les raquettes, ce n'est pas nous. Bon, concernant ceci, ce n'est pas nous. Il y a tout ça. Le gouvernement refuse de prendre le document dans lequel se trouvent les propositions pour lutter contre la vie chère. Or, on a été reçu précédemment le 9 août par l'ambassade de France avec laquelle nous avons discuté. Nous avons été reçus le 16 août également par le cabinet du premier ministre d'un camp pour discuter toujours. On demande, faites vos propositions. Le 27, je crois bien septembre, le cabinet du ministre du Commerce s'est déplacé à la tête docteur Docteur Ba et directeur Doumbouya qui est aussi docteur directeur général du commerce intérieur docteur Bakayoko. Ils ont déplacé, ils ont venu nous rencontrer ici à Yopougan pour dire nous voulons composer avec vous. Quelles sont vos propositions ? On affirme maintenant les propositions pour les prendre. La directrice de la lutte contre la société de la ville dit non, ça c'est pas de mon essor, il faut voir le directeur Bakayoko. Le directeur Bakayoko dit non, il faut voir le dire câble. Non, c'est le ministre qui doit danser son hockey. Chacun fuit les propositions maintenant parce que la suite de ça, on leur a dit en 14 jours, nous voulons des changements. Donc, c'est pour dire quoi ? Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Les choses ne changent pas en Côte d'Ivoire. Nous étions avec AFP, il n'y a pas passé où on nous a dit en Côte d'Ivoire, tout va bien. Mais les indignés, vous dites que la vie est chère. Nous-mêmes, AFP, nous étions à Sokossé. On ne peut plus acheter un pot de yaourt dans un supermarché. Mais cet argent va où ? Ce sont les blancs qui nous posent cette question-là. On va répondre à ça. Donc, cette année, 2014, c'est pour dire que nous avons fini de parler. Journaliste, on vous appelle, c'est pour dire qu'on va courir. Il faut que cette économie qui se porte très bien en Côte d'Ivoire à près de 10% de taux de croissance, il faut que nous ayons la retombée. Il faut que les Ivoiriens aient aussi cet argent-là. Il faut qu'on commence maintenant à subventionner les universités. Il faut qu'on commence à subventionner les hôpitaux pour que la gratuité des soins soit réelle. il faut que les dollars de première nécessité et les dollars alimentaires soient subventionnés. Il faut que le carburant qui est à 615 francs aujourd'hui revienne jusqu'à 500 francs pour que le transport devienne moins cher, pour que l'Ivoirien mange à sa faim. Il faut qu'on crée l'entreprise parce qu'on ne peut pas accepter que pour construire, pour faire l'extension d'un bureau du premier ministre d'un camp, on parte chercher une société de construction face aux constructions au Burkina pour venir construire un bureau à la primature en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est ce qui explique cela. On dit à l'argent. Aucune entreprise ivoirienne ne bénéficie aujourd'hui de cet argent-là parce qu'il n'y a pas d'entreprise locale qui travaille aujourd'hui. Ce sont des entreprises importées. Donc l'argent évidemment va sortir. Ça ne va pas servir aux Ivoiriens. Et en même temps que ces entreprises viennent travailler en Côte d'Ivoire, ces entreprises importent la main d'oeuvre. Non, il n'y a pas de création d'entreprise. Comment est-ce que l'argent peut circuler même si on pense que ça travaille mais ça travaille plus au Burkina. C'est la lettre du continent qui l'a écrite. Nous avons vu la lettre du continent l'instention du bureau du premier ministre une entreprise sollicitée face aux constructions pour construire un bureau de décan dans une mètre quatre murs. Il n'y a pas de maçon encore d'Ivoire ici. Il n'y a pas de maçon. On va prendre des gens ailleurs. Chers amis, c'est ce qui explique qu'à Côte d'Ivoire, nous ne ressentons pas les 10% de taux de croissance économique que nous ne voyons pas. nous n'attendons plus rien du régime. Les discussions, je pense que ça a pris fin. Pendant un an, nous avons tendu la main. On ne nous a pas reçus. On ne nous a même pas écoutés. Cette année, qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de la Sissi ? Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de la Sissi ? Qu'est-ce que nous, nous pouvons porter aux Ivoiriens ? Mais je pense que, chers camarades, si nous sommes aujourd'hui en rouge, c'est pour dire que nous disons au régime que c'est un avertissement. Mais en même temps, nous attirons l'attention sur 14 jours. Nous avons bien compté à partir d'aujourd'hui 14 jours pour qu'on nous dise que le carburant et les cités universitaires sont ouvertes désormais aux étudiants. Et les données de pré-nécécité, de pré-nécécité, ont diminué et que les soins sont vraiment gratuites et que les arrestations arbitraires ont pris fin. Parce que, comme le disait un procureur, quand le politique rentre dans la justice, le droit sort par la fenêtre. Il n'y a plus de droit. On peut venir ici et on dit bon, on les arrête. C'est fini. Le procureur ou bien le magistrat devant lequel nous amènent, ils ont fait quoi ? Ils ne peuvent pas pour l'État. C'est fini. Ça, c'est le refrain. Comme le disaient les gens de l'ONU ici, on connaît ça. Quand la lettre attend à la sécurité, ça est déjà là, ça est un habit. Quand on te prend, on t'habille. On te met là-bas. Il faut que ça prenne fin, chers camarades. Donc, aujourd'hui, c'est un cocktail de presse. C'est pour dire que nous sommes ouverts à la presse pour que vous de nous puissions y changer et vous dire que cette année, en 2014, nous la décrétons année des actions. et nous vous demandons de nous accompagner, quels que soient les moyens, quels que soient les temps, accompagnez-nous. Quelle que soit la violence, quel que soit l'endroit, pour que vous et nous, nous puissions travailler. chers camarades, voilà ce pourquoi nous vous avons invité ce matin pour échanger et par la suite prendre un petit pot et puis on vous attend au prochain rendez-vous qui sera certainement un rendez-vous décisif avec le COFED, avec les étudiants, avec l'association des acteurs du secteur informel parce qu'il y a des dégapissements partout, avec les enseignants, nouvelle vision du primaire, avec les étudiants et élèves victimes de la crise postélectorale, avec les étudiants qui eux réclament l'ouverture des cités universitaires pour cette nouvelle entrée et avec l'apport de mon frère, moi, avec aussi l'apport du CIO et les anges de Yopougon, les filles sont derrière et on les appelle les anges de Yopougon, voilà, et avec l'apport de tous nos camarades pour que nous puissions en faire changer les choses. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Nous l'avons confectionné pour le 24 août dernier. Quand nous avons demandé aux Ivoiriens de venir en place CPE1 pour dire haut et fort pour dénoncer la châteuse de la vie, vous voyez, c'est la carte de la Côte d'Ivoire, voilà, un jeune, parce qu'il est en Guine, c'est un jeune, la Côte d'Ivoire émette sans son peuple, parce qu'on ambitie ça-ci des gens. Les universités font des tris maintenant. Pour ceux qui ont l'argent, vous pouvez aller à l'université. Tu n'as pas l'argent, tu ne vas plus à l'école. Les gens n'ont pas, même nécessairement qu'un repas par jour, les gens ne peuvent pas se faire soigner. Il y a un vieux qui me disait, un planteur de vieillard, il disait, son frère est mort parce qu'il avait une ordonnance de combien ? 12 500 francs pour une dent. Sa agence, il va enfler. Il est mort pour ça. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire, là, on peut encore vivre ? C'est pour tout ça qu'on a dit, bon, en attendant que les Ivoiriens ne reçoivent les retombées de cette émergence, pour l'instant, nous nous immergeons. Pendant que la Côte d'Ivoire seule sort de l'eau, sans la population ivoirienne, la population rentre dans l'eau. C'est ce que ça veut dire. c'est ce que ça veut dire. Sous-titrage ST' 501